Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon. Je vais enfin pouvoir reprendre un rythme d'une vidéo par semaine parce qu'il y a du Pokémon qui sort tout simplement. J'ai fait pas mal de pauses dans mes vidéos mais au final je vais pouvoir recommencer. Donc on se retrouve avec du dessiné de Paldéa à l'effigie de Mimiki pour l'ETB. J'ai également trois tripas que j'ouvrirai dans une seconde vidéo pour la semaine prochaine et je pense qu'après les items suivront donc je pourrai les ouvrir dans la continuité. Enfin j'espère en tout cas. Donc voilà. On va dire que là du coup on est le lendemain de la date officielle de sortie donc on est le samedi. J'ai déjà ouvert une ETB hier. Je vais vous montrer de toute façon le tirage. Je vais déjà ouvrir l'ETB et ensuite je vais vous montrer ce que du coup la promotionnelle je l'ai déjà sortie de son plastique. Enfin la celle que j'ai ouverte hier du coup. Les tirages sont plutôt bons sur ces ETB. En même temps heureusement j'ai envie de dire. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'ultras à avoir. Si on compte que les shinies sont des ultras. Donc heureusement que les ETB sont chanceuses. On tourne autour de 6 à 7 ultra rares par ETB. Sans compter la promotionnelle bien entendu. Donc c'est vraiment une bonne ETB. Hop on va faire ça. Tac ça on l'enlève aussi. Du coup comme d'habitude on a le petit livret. Que je vais vous montrer juste après. Tac ça on l'enlève. On a tous les boosters. Donc normalement 2, 4, 6, 8, 9. Donc celui-ci j'ai aucun Pikachu. Et par contre j'ai des forgerettes. Mais alors que dans celui que j'ai ouvert hier j'avais aucun forgerette. Et j'avais quasiment que des Pikachu. Donc voilà. La promotionnelle est juste là. Et le reste c'est des dés. Les pochettes que vous connaissez sûrement déjà. A l'effigie de Mimiki. Donc voilà. Ça on va refermer. Et on va mettre ça derrière. Du coup dans le livret vous avez des petites illustrations. Toujours comment jouer au jeu. La série basique avec beaucoup d'illustrations qu'on connait déjà malheureusement de séries d'avant. Et on commence directement avec les petites shiny. Donc ça commence par la 92 avec Miss Terb. Donc tous les types plantes. Les types feu, type eau. Pas beaucoup de types feu par rapport aux types plantes et type eau. Beaucoup de types électriques également. Le type psy qui est énormément représenté. Le type combat. Ténèbres, acier. Dragon. Normal. On passe après au full art. Avec du coup on commence par Fortress et tout ça. Donc toutes ces cartes là. On peut les avoir. Qu'à un seul emplacement. Après il y a les. Du coup à la place de la première reverse. On peut avoir des petites shiny et des grosses shiny. Donc toutes celles qui ont une étoile. Ou deux étoiles mais creuses. A la place de la seconde. A la place de la seconde reverse. On peut avoir des alternatives. Donc avec double. Enfin étoile pleine. Ou double étoile pleine. Ou triple étoile pleine je crois. Et à la dernière carte. On peut avoir seulement. Je ne sais pas si on peut avoir des choses. Ah bah si la hex. Enfin les hex de la série basique. Donc. Ces cartes. Ces cartes là par exemple. Comme la bruit verne. Qui est là. En théorie on pourrait avoir 3 ultra en un booster. Pour l'instant je n'en ai pas vu. Moi ça ne m'est pas arrivé non plus. Mais théoriquement ça peut arriver. Donc on a la promotionnelle de Mimiki. Qui est très beau. Mimiki qui est en shiny. On a de la chance entre guillemets en France. C'est qu'on a énormément de promotionnelle. C'est à dire que dans la série japonaise. Ça allait jusqu'à 350 cartes je crois dans la série. Donc il y avait énormément de shiny. Nous on va avoir de la chance. Et qu'en gros ils vont donner les coffrets etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si je vous montre ce que j'ai eu hier. J'ai pu avoir du coup le Mimiki. Que j'ai mis sous pochette. Un petit garde-voir X. Un zapétrel en shiny. Un vronbotor en shiny. Et les deux dernières petites shiny. Je suis très content. Parce que c'est des petites shiny. Qui vont être un peu moins simples à avoir je pense. Le Lixi. Donc il y a malheureusement un tout petit peu abîmé en haut. Il a pris un petit pet. C'était comme ça à la sortie de booster. Mais très beau. Et un Mimiki. Donc pour le TV Mimiki c'était nickel. Je suis très content de l'avoir eu. Ensuite j'ai pu avoir une petite alternative. Enfin oui je vais dire petite. Parce que les grosses alternatives c'est drague au feu etc. Donc avec super dauphin. Qui est incroyable. Et on voit des dauphins derrière aussi. Donc elle est vraiment très dark. Mais j'ai beaucoup la carte. Et j'ai eu une full art shiny également. Avec Terra Cruelle. C'est pas la meilleure. Mais au moins j'ai eu une full art shiny. Donc ça fait mine de rien. 2, 4, 6, 7 ultra rares. Plus la promotionnelle. Et on va dire qu'il y a 6 cartes vraiment intéressantes. Parce que les shiny et l'alternative shiny. Me font plaisir. Donc voilà. La garde au revoir on l'a déjà vue. Et c'est une ex basique. Et donc sans plus tarder on va s'ouvrir ça. Je vais trier les boosters. De toute façon ça va être facile. Il va y avoir plein de forgerettes. Et peu des autres. On va commencer par eux. Y'a Oyakata, Malvalam et Forgerette. A la fin. Ou Forgelina. C'est peut-être Forgelina d'ailleurs. Et c'est parti avec Oyakata. Les boosters s'ouvrent très facilement. Sincèrement j'ai jamais vu des... Enfin j'ai pas souvenir d'avoir eu des boosters qui s'ouvraient aussi facilement. Ils font pas très solide. Clairement ils font pas très épais. Mais par contre ils s'ouvrent plus facilement. C'est pas possible. Du coup. On aura Spectrum. Doudouvet. Un Marakashi. Mordudor. Colossange. Un Quentia. Un Lantern. Derrière. Premier reverse. On aura Pomme de Pic en reverse. Derrière on aura un Xatu en ra reverse. Et derrière on aura une Full Art. Ok. Bon on commence avec une Full Art. Ok. Sympa. Avec Menzi. Ok. En Full Art. Et bien on commence avec une petite Full Art de Menzi. Ça c'est plutôt cool. Que je n'avais pas comme vous avez pu le voir. Les pochettes je les ai mises là. Donc je l'ai pas vu mais à la fin du classeur. Enfin à la fin du livret il devait y avoir les Full Art basiques. Que je n'ai peut-être pas vu. Ouais. Mais du coup ce chiffre me terrifie. 229 sur 91. C'est un peu terrifiant quand même. Ça veut dire qu'il y a au minimum. Je sais que la Drac au Feu c'est 234 je crois. C'est à dire qu'il y a au minimum 140 ultra à avoir. Bon on commence avec une Full Art. Moi ça me va. Mais les tirages de cette série sont très corrects. Par rapport à la quantité de cartes. Comme je le disais au début heureusement. Mais non c'est plutôt cool. Donc c'est une Full Art Dresser. Ce n'est pas les Full Art que je préfère. Mais ça complète. Donc on ne dit pas non. Hop. Chauve Sourire. Bag Iguane. Mordue d'or. Magmar. Machine. Fulgulero. Kirlia. En première reverse on aura Vombie. Derrière on aura Charbonbin. Et derrière on aura une holographique avec Gromago. Que j'ai déjà eu plusieurs fois dans mon OTB hier. Je l'ai eu deux fois je crois. Donc malheureusement c'est une double. Hop. Et on enchaîne avec Malvolam. Bag Iguane. Flotillon. Axolotau de Paldéa. Tout tombe. Clove qui existe en Full Art. Farfaduvet. Bag Aïd. Derrière. Est-ce qu'on aura quelque chose ? Non. On aura toujours une reverse avec Poulpaf. Derrière. Chamallow en reverse. Et derrière encore une holographique avec Recherche Professorale. Qu'on connait déjà également. Je ne sais plus de quelle série mais on la connait également. Hop. Le second Malvolam. Donc pour l'instant trois boosters. Non deux boosters. Non trois boosters. Trois boosters. Une seule ultra. Normalement ça va se rattraper. Je sais qu'hier j'ai eu dans un booster deux ultra. Donc normalement c'est six ou sept par booster. Par ETB pardon. Fantominus. On aura une petite shiny. Une gros shiny. Mais ce n'est pas une alternative malheureusement. Et on aura garde-voix. Oh stylé. Je l'avouais. Elle est parente. Elle est encore un peu abîmée en haut. Je ne sais pas si vous allez le voir. Elle a des petits pets en haut. C'est dommage. Pour une carte neuve. Mais au moins j'ai une full art shiny. Hop. Colline Claire de lune. Et derrière. Vron Botor. En holographique. Je suis en train d'enterrer les pochettes. Du coup je ne sais plus où je les mets. Je vais la mettre devant moi. Moi je ne suis sûr de ne pas les enterrer. Elle garde de voir si c'était l'une des trois full art shiny que je voulais. Donc je suis très content. J'ai dégoûté un petit peu qu'elle ait des petits défauts en haut. Vraiment une petite ligne de défaut. Mais elle est quand même sublime. Ok. Bon. Deux ultra. Deux full art. Normalement je crois que je n'ai plus de full art. Enfin il y a une alternative encore qui devrait tomber. Je crois qu'il y a une alternative par ETB. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que je n'ai vu que des ouvertures. Il y avait des alternatives à chaque fois dedans. Mais. En tout cas pour l'instant le tirage est très bon. Alors. On aura Frigodot. Deden qui est très mignon. Comme d'habitude. Sonistrel. Eoko. Farfaduvet. Erio. Donfant. Derrière. On aura une shiny. Et ce sera cette fois-ci une petite shiny. Voilà. De type plante. Avec Terra cool. Qui est tout pâle. Qui est tout blanc. Derrière. On aura une reverse. Et derrière. On aura une holographique. Avec Mimiki. Que je n'avais pas encore vu. Donc c'est quand même assez plaisant. D'ouvrir cette série. Pour le moment. Parce que. Contrairement à 151. Qui était très frustrante. Comme série. Parce qu'on avait. On pouvait avoir des coffrets. Des coffrets que vous n'avez même pas vu sur la chaîne. Parce que je ne les ai pas publiées. Alors que. Il y avait du booster. Mais. Je n'ai rien eu. Donc je ne vous les ai pas publiées. Celle-ci au contraire. Voilà quoi. C'est. Ça fait plaisir. On a des choses dedans. Ça fait plaisir. Je préfère. Je préfère qu'on ait facilement les cartes. Et que les cartes à la garde ne valent pas cher. Et qu'on puisse compléter facilement. Gourmelet. Neuf. Charbonbin. Clove. Qu'on a déjà vu. Colossinge. Hyperball. Derrière. On aura une première reverse. Avec Machine. Derrière. On aura. Une seconde reverse. Avec Spectrum. Et. On aura. Une X. Avec. Tapatouès. Ok. Et la petite énergie qui est derrière. La petite Tapatouès X. C'est cette série là que j'aurais dû. J'aurais dû demander à Noël. Au moins. J'aurais eu plus de chance. Parce qu'apparemment elle est vraiment chanceuse. Booster suivant. Même si je l'aurais eu un peu en retard. C'était pas grave. C'était limite plus intéressant de voir celle-ci. Alors. Ça la mèche. Qu'on connait déjà. Parce que je crois que c'est dans Flamme Obsidienne. Cette illustration là. Super bonbon. Compagnol. Qui existe en Shiny. Barloche. Clove. Reptincelle. Machine technique. Point de crise. En premier reverse. Générateur électrique. En seconde reverse. Fulgulero. Et derrière. Une holographique. Maganon. Donc on est à 4 ultra rares. Et il nous reste 2 boosters. C'est à peu près ce que j'avais hier. J'ai eu une double ultra. Et après j'ai eu encore une petite shiny à la fin. On va voir si c'est le cas. Ou si je n'ai que 6. Ou peut-être que j'en aurais que 4. Ce serait très décevant. Mais ce serait possible. Barloche. Chamallow. Marakashi. Élève de Paldéa. Qui existe en 2 fois. Avec des illustrations différentes. Reptincelle. Machine technique. Point de crise. Cracos. En premier reverse. On aura une rare avec une noix de coco. Qui est plutôt sympa comme illustration. J'aime bien. Derrière. On aura une autre reverse avec Fantominus. Et derrière. On aura quand même une ultra. Ok. Avec roue de fer. X. Que je n'avais pas. En temps futur. Ok. Donc ça fait une ultra. Bon c'est juste une X. Mais ça fait quand même une ultra supplémentaire. On prend toujours. Donc ouais. Dans les séries récentes. Si j'ai une série à vous conseiller à ouvrir. C'est celle-ci. Pour le moment. Vraiment. C'est plaisant. Bon après. C'est compliqué à compléter à 100%. J'ai une longue d'ultra rare. Mais c'est quand même satisfaisant d'ouvrir. Et d'avoir des choses. C'est... Je la trouve même plus chanceuse. Qu'une série comme destinée occulte. Et destinée radieuse. Où on avait moins d'ultra. De souvenirs dans les box. Barloche. Chauve-sourire. Compagnol. Axoloto. De Paldea. Machine. Fulgulero. Quentia. Est-ce que je vais avoir... Non. J'ai pas de petite shiny. Tant pis. Un chamallow. Derrière. Pas de gros shiny. Compagnol. Et derrière. Une holographique avec Tombero. J'aurais eu le TB la moins chanceuse de toutes celles que j'ai pu voir pour le moment. Après ça va quand même. Je suis satisfait quand même de ce que j'ai eu. Parce qu'on aura eu quand même deux ex. Avec du coup roue de fer. En ex. Que je n'avais pas. De toute façon j'avais aucune des cartes. Donc ça c'est déjà pas mal. Tap at OS ex. On aura eu qu'une seule petite shiny. C'est le seul truc qui me déçoit un petit peu. Parce que j'avais l'impression que les petites shiny tombaient pas mal. J'en ai eu quand même 4 dans le TB d'avant. Avec Terra Cool. En full art. J'aurais eu Menzy. Qui est plutôt sympa. Mais qui reste une full art dresseur. Et la carte pour laquelle je suis le plus content. Même si elle est un tout petit peu abîmée. C'est la garde-voire ex. En shiny. Qui est très 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 belle. Donc voilà. Que 5 ultras. Entre guillemets. Il faut rappeler quand même qu'il y a 9 boosters. Donc ça fait quand même plus d'une ultra. Par tous les deux boosters. Donc c'est vraiment un tirage qui est très correct. Donc non. Je suis très content du tirage. Je l'ai moins eu que hier. Mais c'est pas grave. Ça s'équilibre. Ça fait au total 12 ultras. Pour 2 ETB. C'est très correct. Donc voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis de retour dans tous les vendredis. Donc si vous aimez ces vidéos. N'oubliez pas de liker. De commenter. Et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo. Salut !